Yo salut tout le monde c'est FNF4 de l'appareil j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga encore une fois assez colossale vous voyez déjà une petite partie là qui est visible et donc je vais vous présenter tout ça tous ces achats après c'est quand même un peu plus raisonnable que d'habitude voilà vous verrez de façon et à la fin de la vidéo reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit bonus en fin de vidéo qui devrait vous intéresser allez trêve de blabla on va attaquer directement donc j'ai le nouveau star wars qui est le star wars étoile perdue c'est aux éditions nobi nobi si je ne dis pas de conneries au moins je ne dis pas de conneries donc il y a la filière un peu plus enfance de piquet même si il commence un peu à se diversifier et ça fait plaisir d'avoir des mangas star wars moi qui suis quand même assez fan de star wars j'aime bien quand même la licence et ben je suis assez content d'avoir du coup du manga star wars dans la collection voilà les dessins sont plutôt sympas bon assez enfantin on va dire comparé à certaines oeufs mais franchement c'est très sympa à découvrir on a également le manga légende vivante le cinquième volume déjà qui est un manga de fantaisie qui est plutôt sympa où il se passe pas mal de dinguerie dedans je vous invite quand même à aller découvrir l'oeuf si vous le souhaitez si vous êtes fan de fantaisie en règle générale vous aurez plutôt fan de du manga légende vivante on a le shaman king super star super star qui est l'après qu'elle voilà préquel qui est le spin off à shaman king donc on retrouve du shaman king si vous êtes un petit peu en manque bas de shaman king tout simplement n'hésitez pas à aller sauter sur le shaman king super star qui est donc plutôt sympa on a du collet game tome 6 collet game tome 6 qui est un shojo mais avec des petites touches parfois un peu de shanen dedans voilà et un espèce un peu de bas de tout cas la game of thrones pour le pouvoir et c'est plutôt sympa et puis le dessin même si c'est du shojo je trouve qu'il est quand même plutôt bien dessiné et voilà c'est franchement un manga bien simple on a kaiji par monsieur tetsuo hara je vais essayer à parler donc voilà l'auteur le papa de kenshin le vagabond qui nous fait un autre petit manga voilà en tout cas qui arrive chez nous ce manga là le dessin même fait très penser à ken le survivant bien entendu et c'est un dessin très vintage et c'est très cool à avoir ce manga dans la collection merci à mangetsu d'adapter ce genre de manga ce genre d'oeuvre en parlant de petites pépites on a le manga du ranki alors du ranki qui est donc le manga tout simplement de kentoro miura donc l'auteur de berserk qui est malheureusement décédé il s'agit de sa dernière oeuvre en date le manga sera conclu comme ça il n'y aura pas de suite du coup parce que voilà l'auteur est décédé pendant le truc et on a donc les dessins on va dire le premier volume qui est très sympa bien entendu le dessin qui est très berserk bien sûr et après à la fin on a pas mal de petits kreuki préparatoires et de petites interviews astuces et un peu sur ce qui aurait dû être la suite du manga voilà c'est une petite pépite à avoir si on est fan de kentoro miura mais attendez vous à ne pas avoir vraiment de fin du coup en manga puisque c'est du coup un one shot et que c'est terminé tel quel à cause malheureusement du décès prématuré de kentoro miura on a kimono incident kimono incident chez kurokawa qui est un manga qu'on ne parle pas assez je trouve en tout cas en europe c'est plutôt pas mal au japon mais chez nous ça fait un petit bit malheureusement mais je vous invite à aller le découvrir voilà c'est un petit manga où on va avoir pas mal de combats un peu un manga la blitz on va dire avec mais quand même le scénario est sympa les personnages sont attachants il ya de l'humour il ya de l'action il ya un peu de tout c'est un très bon manga qui est maintenant incident je vous invite vraiment à le découvrir on a le manga fantôme sire qui approche déjà malheureusement de la fin c'est une série qui a été fini en quatre tomes j'espère qu'il y aura une conclusion dans le dernier volume mais le manga est franchement sympathique il ya des bons dessins ouais franchement c'est un manga que je vous conseille quand même de découvrir si vous le souhaitez en plus ça en quatre tomes ça mange pas trop de pain ça coûte pas trop cher j'espère juste qu'il y aura une fin voilà mais je pense qu'il y aura une fin parce qu'en général les mangas en quatre tomes il y a toujours une fin c'est en général les mangas en trois tomes ou en cinq tomes qui ont été un peu arrêté avant la fin généralement les mangas en deux ou quatre tomes ont une conclusion tout cas voilà je parle de mon expérience personnelle bien entendu réincarner dans un autre monde le isekai qui est très sympa aussi chez Delcourton cam après bien sûr ça reste un isekai et donc voilà ça reste les mêmes codes ça reste on va dire comme on a vu dans 50 mille lexique isekai donc si vous avez un peu soupé des isekai ne le prenez pas parce que bien sûr ça reste toujours on va dire la même soupe voilà on a harimakito magicien et sauveur de sorcières un petit manga de sorcellerie qui va aussi être terminé en quatre volumes mais qui est plutôt stylé voilà il est plutôt cool c'est un petit lecture chill voilà il est plutôt sympa les dessins sont plutôt correct plutôt cool et voilà il y a un petit délire également du jeu dedans qui est assez intéressant voilà on a le manga droners donc le manga droners qui est un manga français chez kana voilà après bon ça reste dans le même classique du manga français on va dire shonen neketsu traditionnel mais ça mange pas de pain et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois moi j'essaye quand même d'avoir à peu près tous les mangas français en tout cas la plupart des mangas français parce que j'essaye un peu d'aider les gens qui parlent ma langue d'aider un peu la francophonie et du coup je les prends en parlant de ça j'ai également diablo machia pareil c'est un manga français somme toute classique que ce soit dans le dessin dans l'action dans pas mal de choses ça c'est un manga très classique voilà mais qui se laisse quand même découvrir puis si on veut un peu découvrir des petits mangas ben bien de chez nous on va dire on passe pas à côté de ce genre d'oeuvres on a le tome 5 de yakuza réincarnation encore une fois un nisekai mais le dessin est assez particulier assez original et plutôt sympa donc si vous voulez un nisekai avec un dessin on va dire bien à lui n'hésitez pas à prendre le yakuza réincarnation le scénario également assez sympa le personnage principal est assez attachant assez marrant également voilà c'est un manga que je vous parlez de super héros même donc avec un héros par pays donc le héros du japon c'est shai du coup et c'est plutôt stylé voilà ça fait un peu penser à ma héros academia mais pas totalement parce que les héros ils sont un peu différents etc aussi mais il y a également un petit côté un peu plus sombre avec des méchants on va dire qui pour qui ferait plus shenens des espèces de méchants tirés des ondres et tout assez on va dire assez diabolique voilà et c'est c'est plutôt cool ça se laisse découvrir j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins maintenant je comprends pas trop parce que c'est quand même un bon manga on contenu également blue period qui est un excellent manga mais cette fois surtout dans le dessin je vous montre un petit peu donc du coup encore les dessins de l'auteur alors il ya un peu de tout dans le dessin c'est à dire qu'on va voir des dessins parfois un peu brouillon un peu rapide et puis des dessins super dingue et puis parfois quand ils montrent du coup les tableaux qui ont été dessinés on a l'impression que c'est un peintre quoi qui a fait le dessin qui a fait le manga et ça c'est assez dingue en parlant de manga français voilà je suis sur du code calaine de nouveau en revenant là dessus on a arena le manga ou plutôt le webtoon du chef otaku le chef otaku scénariste c'est pas lui qui dessine le chef otaku il dessine également il a fait le manga d'orti comics plutôt une bd qu'il a dessiné lui même voilà ici il a délégué à quelqu'un qui dessine super bien et lui s'occupe du scénario donc voilà le manga enfin le webtoon donc full color bien sûr est vraiment stylé il est très cool il y a toujours le défaut par contre que je trouve au webtoon c'est l'odeur il ya toujours une espèce de vieille odeur de peinture mal séchée comme ça et c'est vraiment un truc moi qui me rebute dans les webtoon c'est vraiment on va dire l'odeur cette odeur de papier enfin de papier de peinture qui a mal séché comme ça ça m'agresse quoi j'aime pas trop l'odeur des webtoon c'est aussi pour ça que je lis pas beaucoup de webtoon parce que parfois quand je lis un webtoon du coup je me fais agresser le pif pendant tout le long de la lecture et c'est relativement chiant alors on a butterfly beast également donc butterfly beast 2 donc la suite de butterfly beast classique qui faisait deux tomes ici on approche de la fin je crois que c'est cinq ou six tomes donc on approche doucement de la fin c'est toujours chez mangetsu c'est un manga de samouraï qui est plutôt stylé que ce soit dans les dessins après encore une fois il ya plein de mangas samouraï qui sortent ces derniers temps et du coup il faut parfois faire un petit peu de tri mais généralement je suis plutôt fan des mangas de samouraï butterfly beast fait pas exception j'aime bien par contre les mangas qui sortent beaucoup pour l'instant qui sont des mangas genre d'espionnage ou d'assassinat du rayage j'arrive pas à rentrer dedans et du coup j'en ai aucun ou quasiment aucun dans la manga thèque voilà parce que j'ai du mal à rentrer dans les mangas genre espions spy family ou les mangas un peu de tueur à gage genre fable j'ai vraiment beaucoup de mal quoi donc on continue également fire force tom 24 donc le shonen sommes toutes classiques encore une fois voilà je me répète c'est vrai que c'est classique mais franchement c'est sympa voilà faut savoir que non ce sera le dernier manga de asushi okubo je vais essayer de reparler parce qu'il a dit qu'il vient de se terminer en un peu plus de 30 tomes voilà mais je trouve vraiment que les nouvelles formules maintenant de 20 30 tomes pour des grosses séries c'est plutôt bien voilà ça permet quand même de raconter pas mal de trucs et ça évite parfois certaines longueurs qui avaient dans des grosses grosses séries de bien longtemps qui parfois avaient des tomes un peu de remplissage qui servaient à rien généralement ici on a des tomes qui sont toujours bien foutu bien rempli et on a parfois pas l'impression d'avoir un chapitre ou deux qui sert juste là à remplir pour faire des tomes en plus en tout cas ça n'engage que moi mais c'est ce que je trouvais parfois sur certaines grosses séries de l'époque alors on a brigades d'autres tombes encore un manga français cette fois c'est chez h2t c'est encore une filière de pika voilà mais la filière on va dire plus adolescente voilà ils ont une filière normale une filière adolescence filière enfant ils ont un peu de tout quoi et voilà la plupart des mangas h2t que j'ai je les aime bien à celui là ne fait pas vraiment exception il est plutôt stylé et c'est du coup le dernier volume de la série donc brigades d'autres tombes finis en trois tomes c'est à dire que chez h2t et même chez nobi nobi en général c'est des petites séries qui s'adaptent qui font trois quatre tomes quoi on continue Eden Zero donc Eden Zero de Hiro Hiro Mashima je vais essayer de parler on avance je crois qu'on a fini la deuxième saga voilà il y avait la première saga je crois qu'on approche maintenant en tout cas à grands pas de la fin de la deuxième saga et je sais pas trop où il veut aller Hiro Mashima pour l'instant je suis vraiment toujours hypé par le manga voilà il n'y a pas encore eu vraiment parfois de délire ou de trucs un peu de remplissage comme il y avait avec fairy tale et voilà je trouve qu'on est je pense qu'on est nouveau dans une formule où ça va faire genre une trentaine de tomes peut-être 35 comme action manga rift qui était son premier gros manga qui avait marché et où du coup il n'y aura pas vraiment de trucs un peu what the fuck ou deux chapitres un peu débiles qui ne servent pas à grand chose juste là pour remplir ou pour faire du haïchi pour du haïchi et donc ça c'est bien bon même s'il y a quand même parfois ça de Jon un peu dans Eden Zero mais c'est beaucoup moins que dans fairy tale donc no ragami on continue aussi bon ça c'est un manga où des tomes qui sortent vraiment très très peu ces derniers temps donc j'espère ce serait bien que l'auteur pense à finir son manga il sort qu'on est la fin quoi parce que généralement quand ils mettent comme ça beaucoup de temps des tomes c'est qu'il commence à être fatigué, dépression, malade, mal aux bras etc et du coup parfois tu n'es pas sûr qu'ils quittent la fin du manga et ça c'est un petit peu dommage on continue également Shangri-La Frontier le petit isekai mais plus à la Sword Art Online donc on rentre dans un jeu vidéo les dessins sont quand même vraiment stylés je trouve et voilà c'est un bon petit isekai que je vous invite à découvrir et à kiffer parce que c'est un bon manga tout simplement alors on prend quatre tomes ici d'un coup c'est les Seraph of the End Glenn Ishitose qui est donc le manga préquel on va dire on va dire c'est la préquel à Seraph of the End ça se passe avant on suit donc le commandant Glenn voilà enfin le commandant Glenn Ishitose qui est commandant dans Seraph of the End et on va en apprendre un peu plus sur le personnage donc sur lui même et également du coup un peu sur les ce qui s'est passé en fait et que pourquoi le monde de Seraph of the End classique est comme ça voilà vraiment c'est le monde de Seraph of the End classique est vraiment dans cet état là à cause de ce qui s'est placé dans Glenn Ishitose donc il faut vraiment découvrir lire le manga pour en apprendre plus bas sur sur le passé de la série quoi tout simplement alors petit manga français qui continue enfin qui continue qui commence pour moi Reaper j'avais hésité pas mal à le prendre et puis je me suis dit allez les mangas français ou en tout cas je pense que c'est un manga français je suis quasiment sûre on jeu comme je le voulais dit tout le temps je les prends j'ai envie de découvrir et ça a l'air d'être un bon shonen d'action bien bourrin qui me fait un peu penser à Radiante donc je l'ai pris parce que je suis fan de Radiante comme manga français alors Keiju en temps Kenjin Raizhou voilà j'ai assez à parler donc le manga qui continue on a encore une fois parfois beaucoup de haïchi pour pas grand chose ce scénario a l'air de partir un peu en couille en cacahuètes donc voilà ça a l'air un peu de partir en vrille j'espère qu'il va se rattraper l'auteur et que ça va rester comme c'était bien parce que c'était bien au début et puis ça commence maintenant à partir un peu en couille comme même donc on a Undead Unluck voilà donc le petit manga un peu humoristique shonen avec le gars qui est immortel mais du coup il veut il veut mourir mais il peut pas parce qu'il est mortel etc beaucoup d'humour dedans ça fait encore penser au standard un peu à la one punch man etc donc voilà si vous êtes fan de one punch man et mâcheul et les mangas un peu humoristique comme ça mais avec beaucoup d'action et de shonen et de baston vous devrez kiffer donc c'est le tome 6 je crois j'ai dit tome 5 non c'est comme 6 donc vous devrez aimer après si vous en avez un peu soupé de ce genre de manga passez votre chemin parce que ça reste similaire quoi shido manga de samouraï encore une fois avec des dessins de psychopathe voilà monsieur je n'arrive jamais à penser son nom tutsumui takahashi fait toujours des dessins vraiment dingo dingo et ça c'est très très cool on continue également la perfect édition de naruto l'édition okage donc on a les tomes 5 et 6 classique c'est une édition double voilà ici en cahier après donc il ya eu pas mal de petits bémols on va dire sur les premiers tomes beaucoup de gens ont gueulé voilà en disant que c'était un peu de la mer que le papier était pourri etc ils ont un petit peu amélioré ici le papier plus épais ça c'est vrai par contre un truc qu'ils ont toujours pas amélioré c'est qu'il ya toujours quasiment aucune page couleur quoi c'est censé être une édition perfecte mes couilles sur la commode et on a quasiment aucune page couleur alors que normalement c'était censé y avoir beaucoup de pages couleurs dedans donc c'est un petit peu dommage c'est dommage après ils ont quand même amélioré maintenant l'épaisseur du papier on voit plus trop spécialement à travers etc il ya quand même de l'amélioration on va voir que le tome 4 ils améliorent encore tout ça berserk of gluttony tome 2 alors berserk of gluttony j'ai également le roman le light novel j'ai galéré à trouver le tome 2 il était vraiment dur à trouver c'est chez mao donc c'est une petite maison d'édition c'est un peu chaud de trouver les mangas quoi tout simplement et voilà c'est un petit manga qui est franchement sympa espèce de petit on va dire shonen d'action qui est plutôt cool et voilà donc c'est un peu dommage pas trouver le tome 2 alors que j'ai le tome 1 et donc là je suis content je l'ai trouvé j'ai également comme je vous ai dit le roman et donc là on continue tranquille alors harem in the fantasy world dungeon alors je continue le manga il faut savoir que encore une fois meyan c'est vraiment une galère à trouver les tomes surtout en belgique parfois ils te mettent une date genre il sort je sais pas moi le 20 juin et tu vas choper le tome que début août parce que ben il n'arrive pas en belgique quoi et ça c'est vraiment chiant de chier chiant de voir parfois du coup attendre de voir garitalis quand même de côté avec les mangas que tu cherchais mais qui sont du coup en fait dépassés depuis un mois et demi normalement par rapport aux sorties c'est un peu complexe après je les trouve même mais voilà alors c'est un manga de fantasy qui se passe donc à une espèce de donjon crawlers où il y a pas mal d'actions de la fantasy des combats des gros monstres et tout et également quand même une touche de heishi après la touche de heishi est quand même pas super présent comparé à certains tomes on va dire que le principal ça reste quand même la fantasy le combat dans les donjons etc et ça c'est cool alors bakimono gatari tome 14 dessin toujours aux petits oignons de monsieur au great voilà il continue du coup ce manga adaptation également de light novel et c'est très très sympa après je sais pas si j'ai la jaquette réversible pas vérifier si j'ai la jaquette réversible donc ça c'est cool j'ai la belle jaquette qui peut être réversible du coup on a le manga shark panic que j'ai juste pris parce que je suis plutôt fan des mangas des films genre dans de la mer etc ça va en plus faire seulement deux tomes moi j'ai pris le tome 1 donc c'est un manga avec deux requins voilà avec un requin qui veut bouffer des gens et c'est donc un manga un petit peu dans la même veine que les omaké manga donc qu'on fait omaké c'est à dire des mangas un petit peu horrifique mais qui sont plutôt stylés qui sont plutôt bien dessinés plutôt bien narrés et qui sont jamais très longs donc ça mange pas trop de pain d'acheter ça voilà je suis bien content d'avoir ce manga là en tout cas alors dernier manga de la liste avant le petit bonus c'est le manga oneria que j'ai pris pour ma copine pour ma compagne parce qu'elle voulait le faire c'est chez darkana et ça a l'air un manga vraiment assez sombre assez pas mal d'action un peu du gore et tout les dessins sont plutôt sympa j'ai pas encore lu voilà et mais c'est un manga italien pour ceux qui se demandent il n'y a pas énormément de manga italien il ya moi j'ai une manga flair 0 et flair léveillon qui est un manga italien également et que je kiffe plutôt bien et bah je pense qu'on est rien ça peut être très sympa aussi les italiens font quand même des bons mangas après j'ai également reçu si j'arrive à récupérer le truc des petits stickers encore de shangrilea frontière voilà petit goodies plutôt sympa allez maintenant on va vite passer aux petits bonus de la vidéo restez à l'écouté tâche et donc on se retrouve avec un colis à une boxe et un colis manga on va ouvrir ça désolé pour le bruit c'est toujours une galère à ouvrir la facture on s'en fout alors pour ceux qui avaient reconnu la boîte parce que c'est quasiment toujours les mêmes genres de boîtes dans lequel ils envoient leurs colis et oui il s'agit d'un colis de anim store et il s'agit de la fin de mon abonnement kegan azura c'est donc les trois derniers tomes donc le tomes 25 26 27 la fin de la série quoi du coup et du coup comme c'est fin d'abonnement fin d'abonnement oblige comme on dit on a la dernière boxe de rangement de kegan azura qui est vraiment excellent faut savoir également qu'il ya un anime qui est disponible sur netflix pour kegan azura pour l'instant sûr il ya les deux premières saisons et que la troisième saison est prévue et arrive les d'après mes souvenirs et d'après avoir lu les mangas les deux premières saisons adaptent à peu près on va dire un tiers voire la moitié de la série et donc voilà c'est déjà plutôt pas mal et après on va encore continuer de quoi que la saison 3 et je pense qu'il y aura bien sûr une saison 4 donc je vous montre les tomes tomes 25 il y a une bonne petite odeur de 9 tomes 25 c'était tomes 26 et ils ont mis ça dans le désert tomes 20 attends j'ai pas c'est bien 26 ça 26 25 et du coup conclusion de la série tomes 27 d'après ce que j'ai compris grâce à quelqu'un de vous dans les commentaires il va y avoir une suite à la série qui s'appelle je crois kegan omega ou omega azura tout dans le genre là qui fait donc suite à kegan azura où il y a actuellement 12 ou 13 tomes au japon donc c'est en cours et donc je me demande si meyane va adapter la suite ou pas je me demande en fait si le manga c'est bien vendu chez nous c'est ça la question donc on a également bien sûr les ex libris qui sont vraiment de toute beauté et qui comme d'habitude adaptent les différents volumes de la série voilà donc du tome je crois 21 à 27 ici du coup et normalement on doit avoir un poster aussi je vais regarder si je le vois de mon bordel il est là le poster donc voilà c'est toujours des boxes bien fournis en réalité tu payes à peu près tu payes à peu près le prix du coup des mangas sans l'abonnement on va dire les mangas classiques quoi normal donc genre tu payes je sais pas moi 30 attends la box complète je vais parler de la box complète je crois que tu dois payer à peu près 50 euros ta box et donc ça revient au prix que si tu avais acheté tes mangas unitaires quoi au final sauf que t'as la box t'as les ex libris t'as le poster franchement t'as vraiment un truc très qualitatif voilà je sais pas je suis pas sponsorisé par un name store mais franchement je trouve que leurs boxes sont très qualitatifs et je vous conseille d'aller faire un tour là dessus parce que parfois il y a vraiment des boxes vraiment très très sympa et ça coûte le prix normal par exemple les yurekas donc en box yureka quoi tout simplement ça te coûte 50 balles et donc ça te revient à 5 euros le tome donc c'est donné on va dire t'as 10 tomes dans ta box 5 euros le tome et en plus t'as des ex libris des posters aussi donc voilà franchement il y avait pas mal d'offres très sympa de Mayan et également du coup de name store d'ailleurs je ne peux pas me demander en fait si Mayan ne privilégierait pas anim store et c'est pour ça que les mangas arrivent très tardivement en librairie alors que sur anim store ils sont disponibles quand même normalement au jour de la sortie allez trêve de blabla on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo et ce petit bonus de fin vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et lâchez un maximum de commentaires sous la vidéo pour commenter mes achats et pourquoi pas présenter vos propres achats à vous salut tout le monde à la prochaine bye bye